Ce matin, Clara Luciani est l'invité du Meilleur des Réveils RFM. Avant de faire l'interview, j'ai envie de dire de façon normale, traditionnelle, au nom de toute l'équipe d'RFM et du Meilleur des Réveils, Clara, on est allé traîner un petit peu sur ton compte Instagram, tu penses bien ? Et nous aussi, on voulait souhaiter un bon anniversaire à la petite main qui a soufflé sa première bougie sur la baguette d'anniversaire. Bon anniversaire les petits indiens, bon anniversaire les petits cobains. S'il y en a qui s'intéressent, il faut aller manger au Buffalo Grill, vous aurez la même musique. C'est pas ringard du tout. Ça faisait longtemps et soudain cette semaine, on a eu ça. Le single s'appelle Tout pour moi, il est sorti il y a quelques heures et les choses redeviennent normales quand Clara Luciani revient sur RFM. Elle est avec nous ce matin, c'est son retour. Elle nous a manqué, Clara Luciani. Alors on te retrouve, vraiment je voudrais le dire aux auditeurs, on te retrouve comme on t'a quittée. C'est-à-dire toujours aussi belle, grande, fine, mince, enjouée, ravie. Et pourtant il y a eu un événement primordial dans ta vie. On pourrait se dire, elle revient avec des cernes, elle n'en peut plus, elle est crevée. Ben non, elle est toujours aussi fraîche. J'ai mis un peu d'anti-cerne. Du trompe-couillon comme appelle ça ma grand-mère. Un peu de triche. Alors tout pour moi, on a eu un extrait. Donc au début on a eu, allez quoi, deux secondes sur Instagram. Et puis cette nuit, ça y est, on a eu un petit peu plus. Une vraie déclaration. Alors on imagine qu'il y a un lien évidemment entre la petite main dont parlait Albert qui a fêté C'est un an et cette chanson que tu vas nous chanter en exclusivité à 9h. Raconte-nous comment est né ce titre. Cette chanson est née quand j'étais enceinte, comme toutes les autres chansons du disque d'ailleurs. Donc est-ce que c'était déjà une déclaration d'amour à ce petit être ? Peut-être parce qu'il était en train de prendre vie quand même. Mais il mesurait un peu la taille d'un grain de sésame à cette époque-là. Je pense que c'est aussi une déclaration d'amour peut-être plus générale. Je pense que c'est pour moi ma meilleure chanson d'amour parce que c'est vraiment des sentiments intenses qui sont exprimés parce que je pense que je suis une hypersensible en général mais que pendant la grossesse je n'étais vraiment qu'émotion. Tu n'étais que larmes. Vraiment, oui. Tu n'étais que larmes sur pattes. Et ce titre-là il me touche parce que c'est aussi... Il parle de la contradiction en fait entre la grandeur des sentiments humains parce qu'on est capable d'amour fou et notre toute petite taille dans l'univers. Et du coup, est-ce que le fait justement d'être devenue maman ça a dopé ton inspiration ? Totalement. Vraiment, j'ai écrit et enregistré ces chansons super vite parce qu'en fait très vite je me suis dit j'ai envie de raconter mon histoire à cet enfant qui arrive et je me suis rendu compte que j'avais plein de choses à lui dire en fait. Donc les chansons ne parlent pas forcément que de famille ou de lui mais ça parle de toutes les choses que j'ai envie de lui transmettre en fait. Donc ça peut être des valeurs que j'ai, des souvenirs précieux, des conseils. C'est un peu ça en fait qui a articulé l'écriture de ce disque. J'ai pas envie d'utiliser trop ce mot d'inactivité mais en tout cas d'absence pour le public parce que toi tu n'as pas du tout été inactive, on sait ce que c'est que d'avoir un bébé, on ne dort plus, on ne se douche plus, on ne se dure plus. Mais est-ce que tu étais impatiente de retrouver ta vie d'artiste ? Est-ce que ça t'a manqué ? Ou est-ce que en toute honnêteté, ça a tout balayé, tout remplacé et tu pourrais faire que être maman ? Non, je ne pourrais pas être que maman. Ça me fait du bien de faire aussi ce que j'aime par-dessus tout le monde et puis de rentrer le soir et de le retrouver et de savoir que je m'ai un peu manqué et qu'il m'a énormément manqué. Je pense que c'est très important pour mon équilibre et pour le sien. Mais en plus de ça, j'ai vraiment profité à 1000% de cette année off. Et là voilà, c'est super précieux pour moi de vous retrouver, d'être avec vous ce matin et de me dire que dans quelques mois, je serai de retour sur scène. On est très heureux en tout cas que tu aies choisi le meilleur des réveils pour papoter un petit peu de ce nouvel album qui sortira, je le précise, le 15 novembre qui va s'appeler « Mon sang ». T'as vu, j'ai bien tout étudié. Le déclic, si on peut parler de déclic, pour fabriquer cet album, c'était pendant la grossesse, à la fin de la précédente tournée, c'est arrivé, ça a mûri comment ? En fait, c'est ça, quand j'ai fait ma dernière date à Bercy, le 31 janvier 2023 exactement, je savais déjà que j'attendais cet enfant et je me suis vraiment mis comme challenge de me dire « Ok, si je peux créer un petit être humain en 9 mois, je dois pouvoir faire un bon album aussi ». Et c'était l'idée que ce soit vraiment l'album de la grossesse. Parce que quand on entend cette chanson, on a l'impression que tu l'as écrite, cette chanson, en tout cas, tout pour moi, à la naissance, que ça a créé comme une espèce de souffle nouveau, tu ne t'attendais pas à cet amour, mais en fait, tu savais déjà ce qui t'attendait presque. Oui, et puis moi, je crois qu'on commence à aimer de toute façon son enfant, même quand on le porte. En tout cas, c'est une belle déclaration. Oui, et puis c'est une déclaration d'amour aussi. Je n'ai pas fait ça à mes enfants. Bon, maintenant, je vais reprendre la chanson de Clara Luciani, je vais leur chanter ça du matin au soir, « T'es tout pour moi, t'es tout pour moi ». Ils vont finir par se dire « Bon, ok, c'est bon, on a compris ». Un mot quand même sur ton album « Mon sang », qui sort le 15 novembre. Est-ce qu'on peut déjà dire des choses ? Est-ce qu'il y a des surprises ? Est-ce qu'il y a des collabs ? Est-ce qu'il y a des secrets ? Des featurings ? Mais oui, mais si je l'ai dit, ensuite, c'est plus des surprises. Alors une, dis-nous un truc. En exclu ? Alors, il y a 13 chansons. Et pour l'instant, il y a 13 éditions qui sont disponibles en précommande de l'album en ligne. J'ai voulu faire un objet un petit peu spécial. Donc en fait, j'ai travaillé avec une artiste qui s'appelle Janine Brito, qui a fait 13 illustrations qui correspondent aux 13 chansons. Et on peut choisir en ligne comme ça l'album qui nous plaît le plus, avec une couleur de vinyle différente. Ah bah voilà, ça c'est une super info, on adore. Ça, c'est juste de sortir. C'est tout chaud. On est allé dans la rue Clara, on est allé, enfin nous quand je dis nous, non, c'est notre petite Florianne qui travaille avec nous. Elle aime bien se promener dehors, elle aime bien demander aux gens dans la rue ce qu'ils pensent de Clara Luciani. Écoute. Vous connaissez cette personne ? Clara Luciani. Clara Luciani. Clara Luciani. Ah oui, Clara Luciani, oui. Est-ce que vous connaissez des petites musiques ? Mais oui, je suis nue, j'arrive nue devant toi. Et toi ? Qu'est-ce que tu penses ? Deviens. Regarde. Le reste, jetez-le. Est-ce que vous auriez un petit mot à dire un claque-là ? Elle a une très belle voix. Bah bravo Clara, j'ai bien plus. Une mini-série, donc vraiment continue comme ça. Elle reste comme elle est, souriante et avenante. Bah, moi je l'ai vue en festival en Nouvelle-Calédonie parce que c'était un bon souvenir pour elle. Bravo Clara ! Plusieurs mots à lui dire. Bravo, bravo Clara ! C'est dingue, hein ? Oh mais c'est trop mignon ! Et alors quand même une mention spéciale pour le remix de Nus. Avec des paroles adaptées. Adaptées. Et puis il y en a un qui t'a confondu avec Vita. Le reste, je te le donne, donne, donne. Bon bah il y a eu un remix comme ça. C'est réalisé avec montage mais sans aucun trucage. On n'a rien touché. Le reste, je te le donne, donne, donne. Donne, donne, donne. Ça peut donner une idée de duo avec Slimane. Complètement. Pourquoi pas. On a reçu une question de Sophie qui veut savoir ce que tu écoutes comme musique en voiture et ce que tu regardes comme série. Alors, j'écoute pas mal Fontaine's DC, le dernier album. C'est un super groupe de rock. Et en série, je ne regarde rien parce qu'en ce moment, je vis au rythme d'une petite créature qui fait la loi chez moi. Donc j'avoue que je suis un peu en retard des séries, des livres et de tout ça. Malheureusement. Ça reviendra. Et on a reçu aussi pas mal de questions auditeurs. Donc on a la première. Oui, bonjour Clara, c'est Pascal. Je voulais savoir si on t'avait proposé de chanter pour les JO. Voilà. Et alors ça, pour le coup, c'est une question que nous, on aurait bien aimé te poser. Est-ce que tu as été contacté pour les JO ? Rien du tout. Non, non, non. Moi, j'étais au bar avec Andochine. Non, mais c'était une très belle cérémonie. Moi, j'étais au fin fond de l'Écosse avec mes moutons. Mais tu serais revenue pour chanter ou pas ? Bien sûr. C'est tellement un moment important. Tout ça, oui, bien sûr. Et on a une deuxième question. Bonjour Clara. Ici, c'est Clara aussi. Je voudrais savoir si un jour on te verra dans une série télé comme Amir ou Julien Doré. Et je voulais aussi te dire que j'ai pris mes places pour venir te voir à Lyon au mois de mars. Voilà. Salut tout le monde. Alors déjà, merci beaucoup d'avoir pris ces places-là parce que ça compte beaucoup pour moi de me dire que je vais bientôt être de retour en tournée. Merci beaucoup. Alors, on ne me verra pas dans une série. En tout cas, ce n'est pas prévu pour le moment. En revanche, je me verrai dans une comédie musicale. Ça, je n'en ai pas beaucoup parlé. Mais j'ai tourné une comédie musicale qui s'appelle Jolie, jolie, un film de Diastem qui sortira bientôt, normalement. Ah ouais ? Ouais. Et tu as fait ça quand ? 24 mois après la naissance de mon enfant. D'accord. C'était un peu sport. Elle ne perd pas de temps. Elle ne perd pas de temps. Quand même, tout ça. Est-ce qu'on marque une petite pause ou est-ce qu'on continue à papoter avec Clara ? On peut continuer à papoter avec Clara alors on continue à papoter avec Clara. Oui, on a reçu, on va recevoir Julien Doré. Et puis c'est vrai que là, l'auditrice parlait aussi de lui parce que peut-être que vous faites un petit peu partie de cette même famille d'artistes. Et c'est vrai qu'on se demandait si tu regardais des émissions comme The Voice ou est-ce que tu avais envie de faire partie du jury ? Est-ce que tu étais un peu dans ce mood ? Ou c'est pas ton truc ? Moi, jury, je crois pas parce que je me sens pas encore légitime je crois de donner vraiment mon avis et de, je sais pas, je m'en voudrais trop de dire oui ou non, de décider comme ça du destin de quelqu'un. Je crois que j'arrêterai pas. La prod ne t'a pas appelée encore ? En tout cas, ça ne s'est pas fait pour ces raisons-là mais peut-être qu'un jour je me sentirai capable et légitime d'aller un peu plus loin dans ce rôle-là. En revanche, on va te poser la question qu'on va lui poser à lui quand il sera avec nous. Est-ce que, oui ou non, tu seras ma reine de l'Astarac ? Ah oui, parce qu'il y a cette rumeur quand même. Je n'en ai jamais entendu parler. C'est fou quand même. Non, je ne sais pas comment ça s'appelle. Attention, parce que si jamais on sait que tu es ma reine de l'Astarac, on t'appelle. Parce que j'ai l'impression que tout le monde nous ment. Tout le monde nous ment. Je ne sais pas du tout de quoi vous voulez parler. Je suis désolée. Je n'ai pas Internet. Est-ce que tu... Il y a une tournée qui se prépare qui va commencer... Attendez, papotez avec Lara, j'ouvre mon téléphone parce que j'ai toutes les dates, Caro. Bougez pas, bougez pas. Je vais vous dire ça immédiatement. La tournée, elle arrive bientôt. Tu nous donnes les dates. Oui, ça commence à Amiens le 18 janvier au Zénith d'Amiens. Et puis alors, ça roule, ça roule, ça roule. Vous allez être beaucoup sur la route. Beaucoup, beaucoup. Il y a l'accord arena qui est complet déjà. Est-ce que tu es déjà dessus et est-ce que les deux personnes qui t'ont accompagnée ce matin seront avec toi sur scène ? Ah bah oui. On est inséparables. Oui, oui, oui. C'était hors de question de partir sans eux. Et donc, tu es déjà sur la tournée, sur le spectacle, un petit peu sur tout. Oui, oui. Là, on réfléchit beaucoup à la scénographie. Je pense que ça va être très, très joli. Et c'est une de mes parties préférées du travail de penser un peu à la scène, au décor, tout ça. C'est trop chouette. Et j'espère que ça plaira. Tu parlais d'Indochina. Il y a un instant, quand tu les vois remplir des stades en quelques minutes, je crois qu'ils ont tout vendu en quelques minutes. Est-ce que toi, tu t'y vois aussi en grand ? Non, non, pas du tout. Non, non, j'ai pas du tout leur carrière et leur profil. Mais bravo à eux parce qu'en plus de ça, ça fait des années et des années qu'ils sont là et qu'ils sont iconiques. Donc bravo. Non, moi, je remplis pas les stades. Et combiner Bustour et Ville Maman, ça va se passer comment ? Mais je vous propose de revenir d'ici un an et de vous dire si vous me trouvez de nouveau pas cerné. On espère en tout cas t'accueillir avant. Il y a deux singles disponibles depuis ce matin, deux singles signés Clara Luciani. Il y a celui-ci aussi, Romance. Et il y a celui que tu nous as offert en live qui s'appelle Tout pour moi. Il est dispo sur les plateformes, il est également en live sur le Facebook du Meilleur des Réveils. Ça s'appelle Tout pour moi, l'album de Clara Luciani. Le nouveau sortira le 15 novembre, mon sang. Il y a une tournée qui démarre le 18 janvier à Amiens. Clara, c'est toujours un bonheur de t'accueillir parce qu'on a l'impression que les choses redeviennent normales quand t'es là. C'est vrai, le carré redevient carré, le rond redevient rond. Il n'y a plus rien qui est bancal. Ça ne boit plus. Merci et bravo pour votre accueil. Merci.